Si je veux partager mes connaissances, mon souci, je m'excuse d'abord pour vous parler. Ça fait longtemps que j'ai exercé cette langue. Parfois, vous allez trouver que je me parle un peu d'anglais. Est-ce qu'il y a quelqu'un ou bien entre vous qui ne comprend pas peut-être l'anglais? S'il vous plaît, vous pouvez me dire ou bien lever la main tout simplement. Donc, je comprends que tous vous pouvez parler l'anglais. Y a-t-il des personnes entre vous qui sont en train maintenant de travailler pour des entreprises? Juste pour que je puisse comprendre le niveau des participants. Permettez à ceci. S'il vous plaît, répondez. Vous pouvez reprendre dans le chat ou bien vous pouvez reprendre par micro. Oui, Charles. Non, juste pour dire oui, que c'est mon cas. C'est pourquoi j'ai levé la main. D'accord. Ok, d'accord. Ça, c'est du DevOps ou bien comment? Ou bien quoi? C'est-à-dire la position? Je suis un peu dans le développement par plateforme. Maintenant, à ce niveau-là, on touche un peu à ce qui s'apparente à du DevOps suite avec tout ce qui est pipelines, mais propre à la plateforme. Très bien. Est-ce qu'il y a des personnes ici qui ont déjà entamé le DevOps? Ils ont exercé un peu DevOps ou bien ils ont été entamés dans un environnement DevOps? S'il vous plaît, vous pouvez tout simplement lever la main. Très bien. Très bien. Est-ce qu'il y a aussi ici que nous ne comprenons pas la méthodologie agile de toutes ces façons, que ce soit Scrum, e, n'importe quelle? C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui ont été D'accord. Bon. On va commencer. J'espère que, parce que j'ai préparé une formation à un niveau intermédiaire. Donc, qu'est-ce qu'on va parler? D'accord. On va faire. D'accord. D'accord. S'il vous plaît, je ne sais pas si c'est à mon niveau. Je ne sais pas si c'est à votre niveau, mais à mon niveau. On ne vous reçoit pas correctement. Le son est un peu faible. Je ne sais pas si c'est à mon niveau. C'est ce que je constate. Comme ça, vous m'occupe, non? Oui, c'est un peu mieux. Essayez de parler encore une fois. Tout le monde va sur. Et puis, vous pouvez reprendre dans le chat. Je n'entends pas bien non plus. OK. Je pense qu'il y a ce problème au niveau de... OK, d'accord. Il y a deux, trois personnes naturellement. Vous pouvez augmenter le volume de peut-être vos casques ou bien votre device. Et Boutena, tu peux essayer également de parler un peu plus proche du micro. Ce sera top aussi. On va essayer, voir. Normalement, on veut de mon côté, comme ça. OK. Je pense que je peux reprendre. Je vais aller à toi. Ça va comme ça? Ça va comme ça? Ça va comme ça? Ouais. C'est bon, ouais. Je pense qu'il y a une... Prends. 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 Peut-être. Je pense que ça va. Ça va. Oui? Oui. Oui, c'est bon. Oui, c'est bon. Très bien. Très bien. Non. Donc, on va faire des fondamentaux du DevOps. Puis, on va faire une exploration de Azure DevOps. C'est quoi le Azure DevOps? Les éléments dans Azure DevOps? De quoi il est composé? On va parler de l'infrastructure Ascote. Puis, on va prendre le real-case scenario. D'une entreprise, d'ailleurs, que je travaille dans elle. Donc, j'ai voulu prendre une situation que tout développeur va être entamé dans cette situation. Donc, pour votre profil, il faut comprendre comment faire les choses au sein d'une entreprise. Donc, j'ai pensé de ne pas faire une chose typique, une formation typique sur Azure DevOps, mais plutôt une chose plus concrète. Comment faire les choses au sein d'une entreprise? Comment être professionnel au sein de cette entreprise? Et comment travailler, en fait, et collaborer dans les entreprises? Tout d'abord, c'est quoi DevOps? Pour moi, pour comprendre une chose, il faut tout d'abord comprendre pourquoi cette chose est venue. Et ça, le DevOps est venu pour le fait qu'il y a une séparation entre les équipes de l'entreprise, entre l'équipe développement et l'équipe opération. En fait, ces deux équipes travaillent en coopération, mais ils ont un problème de communication. L'équipe de développement, c'est elle qui fait le développement de code. C'est-à-dire, s'il a une use case, il va développer ce programme. Par contre, le team d'opération, c'est celui qui est affectué à faire les serveurs, le network, la sécurité, tout ce qui est installation et déploiement de l'application. Donc, l'équipe de développement pense toujours à changer l'application. Tous les développeurs ne sont jamais satisfaits de leur code et ils pensent toujours à changer le code et faire des versions de code. Mais les teams de l'opération, ils veulent que le serveur et le network soient stables. Donc, ce problème ou bien ce problème entre ces deux équipes a fait un problème pour toute la société. Parce que s'il y a une mauvaise communication entre ces deux, c'est-à-dire, il y a un perte de temps et par suite, un perte d'argent. Donc, ici arrive le DevOps pour résoudre en fait ce problème entre la partie développement et la partie opérationnelle. Toujours, il y a deux concepts qui s'interceptent, l'agilité et le DevOps. En fait, l'agilité, elle résout le problème entre la partie business et la partie développement. C'est-à-dire entre la partie client qui est dans ses requirements, ses besoins et le team de développement qui va faire cette application. Ici intervient l'agilité. Donc, il ne faut pas confondre entre ce quoi l'agile et ce quoi le DevOps. L'agile, c'est ici. Il se focalise ici entre le business et le développement. Par contre, le DevOps, il va fixer ceci. Le développement, le team de développement et sa communication avec le team opérationnel. Pour cela, je veux questionner ou bien vous interroger. Si vous écoutez DevOps, qu'est-ce qui arrive à vos cerveaux? Vous voulez ouvrir le micro, bien sûr. Ok. Moi, c'est Geoffrey, je vais reprendre. Quand on entend DevOps, on voit une combinaison de deux équipes qui sont en train de travailler tous ensemble pour améliorer le cycle de développement, la productivité et tout ce qui va suivre pour gagner un temps. C'est bien. Du coup, on voit l'équipe de développement et l'équipe qui se charge de tout ce qui est infrastructures et opérations. Très bien. Qui d'autre? Par exemple, Charles. Bonsoir à tout le monde. Bonsoir. Moi, je m'appelle Parfait-Toules-Fort. Je ne veux pas dire grand-chose plus que ce que je vous préviens de dire. Oui. Donc, je vais étudier sur mon point de vue. Donc, quand on parle de DevOps, pour moi, c'est une pratique qui permet de faire coopérer l'équipe de développement et l'équipe de déploiement et opérations. Donc, l'équipe de développement qui se charge du développement de l'application du produit du A à Z. Donc, d'après ce que je comprends, c'est que c'est une séparation entre le team de développement et le team d'opération. Et ceux deux vont incorporer ensemble. C'est ça? Oui, oui. Ils sont, comment dire, mises en scène vers 10. Sinon, en propriétaire, c'était un peu séparé. Donc, avec DevOps, ils sont en collaboration avec Therese. Joseph, par exemple. Oui, bonsoir à tous. Simplement, répondez. Allô? Oui, vous pouvez répondre. D'accord. OK. Donc, avec DevOps, ce qui change, comme les deux précédents l'ont dit, c'est qu'il y a une collaboration plus étroite entre les équipes de développement et les équipes de déploiement. Donc, l'exemple qu'on donne souvent, c'est, par exemple, si on souhaite faire une modification de l'application qui est en production, donc avec les méthodes, les manières de fonctionner traditionnelles, ça peut prendre beaucoup de temps, mais avec les pratiques DevOps, donc ça va beaucoup plus vite. Par exemple, quelles pratiques? Donc, par exemple, avec le DevOps, on a beaucoup plus d'automatisation. Donc, par exemple, quand l'équipe de développement finit, on peut lancer des tests pour, voilà. Bon, ça peut être déjà des tests pour s'assurer que les nouvelles fonctionnalités s'intègrent bien dans ce qui existe. Et une fois que les tests sont concluants, on peut passer en production plus rapidement. Donc, on a beaucoup plus d'automatisation aussi. Donc, je comprends que le DevOps est un ensemble de tools, par exemple Azure DevOps, Jenkins, Power Automation, etc., etc., pour permettre l'automatisation et le déploiement. Est-ce que ce que j'ai dit est vrai? Oui, c'est ça, oui. L'idée, l'objectif, je ne sais pas, je dirais peut-être l'apport du DevOps, c'est ça. Réduire le temps de déploiement et faciliter aussi les mises en production. Donc, on aura tendance à déployer plus vite. Ceci est un mythe. It's effective. Ce n'est pas le but de DevOps. Le but de DevOps est en 10 points. Pour être un devopsien et pour dire que je suis intégré dans un environnement de DevOps, il faut avoir 10 points. Ils sont classés de haute priorité jusqu'à la bas priorité, c'est-à-dire le premier, c'est le plus important et le dixième, c'est le moins important. Communication and collaboration, soft skills and noble thoughts. Le DevOps, il est basé sur le fait qu'il est une culture. D'ailleurs, on ne peut pas dire que je suis un ingénieur DevOps parce que ça n'existe pas. Un ingénieur DevOps, je répète, parce que si vous pensez de passer le certificat de DevOps Foundation, le DevOps engineer n'existe pas. Parce que le DevOps, c'est une culture. Si vous avez une culture, comment communiquer avec votre équipe? Comment collaborer avec votre équipe? Comment vous pouvez persuader et convaincre votre équipe de vos idées? Comment vous pouvez transmettre l'idée et parler à vos collègues? Comment vous aider vos collègues, même si dans des tâches que vous n'avez pas? Si vos soft skills, si tu n'as pas de soft skills, une façon de parler, un respect à votre team, si vous ne collaborez pas à faire un environnement healthy, tu ne peux pas être un DevOpsien malgré que tu peux faire les meilleurs scripts d'automatisation et que tu es le meilleur dans les pipelines et dans le measurement et dans tout ça. Si tu n'as pas ces deux points, tu ne peux jamais dire que vous êtes un DevOpsien ou bien que vous êtes intégré dans un environnement DevOps. D'après mon expérience de deux ans en environnement DevOps, c'est le plus important. Ici, j'ai parlé beaucoup à des RH. Je travaille maintenant en Allemagne. J'ai travaillé avec des... J'étais influence en France, en Tunisie, partout. La chose la plus importante que j'ai remarquée, c'est que ces deux points, si vous n'avez pas ces deux points, le RH ne communique pas à vous et vous ne donne pas la chance à contribuer à l'entreprise, malgré si vous êtes le meilleur des fonctionnaires du monde. Donc, ce sont les deux points et la culture est les importantes en DevOps. Troisièmement, c'est Understanding of Relevant Tools. Ici, Understanding of Relevant Tools, c'est les tools que vous avez parlé. Ce sont les tools que ce soit de l'automatisation, les tools de pipeline, les tools de monitoring. Ça, un DevOpsien, il doit les connaître, il doit les maîtriser. Security Skills. La sécurité, c'est parmi les fondamentaux d'un DevOpsien. Et d'ailleurs, j'ai vu la session que vous l'avez faite sur Azure Security. Elle est très intéressante et il faut la voir. La sécurité, c'est la base. Et un ingénieur, plutôt un DevOpsien, qui ne peut pas faire la sécurité de son environnement, de son pipeline et de son code, il ne peut jamais être un DevOpsien. Automation Skills. Ici, c'est ce que Joseph, je pense, a dit. Il doit faire l'automatisation. Et qu'est-ce qu'on parle de l'automatisation? Si un DevOpsien qui remarque des tâches répétitives et n'a pas l'intention d'automatiser ses tâches répétitives, n'est pas un DevOpsien. La tâche répétitive peut être n'importe quelle chose, même si dans les envois des emails. Si vous n'avez pas cet esprit d'écrire des scripts d'automatisation, vous ne pensez pas être un DevOpsien. Coding and scripting. Ce qui est la base. D'ailleurs, on parle de DevOps. Donc, vous devez savoir comment écrire le code et comment écrire aussi des scripts. Les Cloud Skills. Un DevOpsien doit savoir sur les clouds parce que où, lui, il va déployer l'application. De nos jours, on ne déploie plus dans le premise. On déploie sur les clouds. Donc, que ce soit Azure, AWS, le cloud de l'entreprise privée, ça, il doit les connaître. Testing Skills. Testing Skills, c'est qu'il doit comment tester son application et voir la performance. de l'application. D'ailleurs, il y a un code de l'un des grands DevOps que j'aime beaucoup. Il dit que, a system that can't be measured, it can't be improved. Ça veut dire, si votre système, vous ne pouvez pas tester sa performance, vous ne pouvez pas l'améliorer. Et le testing, il est le plus important, peut-être, d'après l'expérience que j'ai vue, pour un DevOpsien. Cosmo-focused approach. Et c'est pour ceci que je veux parler de l'agilité et tout ça. Parce que, si un DevOpsien pense à son code plus qu'à son customer, à son client, comment il va utiliser ce code et comment il va interagir avec son système, ce n'est pas un DevOpsien. Proactiveness. Ici, la proactiveness, c'est-à-dire qu'un DevOpsien doit tout d'abord être très actif au sein de l'entreprise, c'est-à-dire qu'il pose toujours les questions sur la situation de système, sur la situation de l'organisation elle-même, et il aide toujours à trouver la solution. Si vous avez ces 10 points, alors, congratulations, you can be a DevOpsien. Donc, les principes DevOps peuvent être clôturés en 5 points, qu'on les appelle CALMS. CALMS, c'est-à-dire CUTURE. Le DevOpsien doit avoir une culture de partage, une culture qui lui permet de coexister dans un environnement DevOpsien qui est principalement un environnement agile. Automation. Le DevOpsien doit, comme j'ai dit, il doit savoir comment faire l'automatisation et quand faire l'automatisation. Lean, c'est-à-dire tout ce qui est agile, et Lean, c'est l'une des méthodologies agiles. Il doit savoir comment coexister au sein d'un environnement agile. Measurement. Il doit intégrer des outils pour le monitoring et la mesure de son système. Il doit connaître, par exemple, combien de HTTP requests il est survenu sur son système, combien de requests are failed, combien de requests are successful, combien, par exemple, l'utilisateur est en train d'utiliser son système, les bugs de son système. Il doit mesurer tous pour comprendre son système. Et le sharing, qui est le plus important, c'est knowledge share. C'est-à-dire qu'il doit partager sa connaissance et il ne doit pas rester fermé à ses connaissances et ne le donne pas à les autres personnes. Si vous avez sept critères et si vous pouvez share your knowledge, c'est-à-dire que vous avez pris le premier pas à être un DevOpsien. Parmi les choses qu'on connaît tous en DevOps, c'est les pipelines. Pour ceux qui ne connaissent pas le DevOps et n'ont pas une occasion pour faire de DevOps, c'est quoi, après tout, un type-là, n'est rien d'autre qu'un ensemble des tasks répétitives. Donc, on a pensé, si ces tasks répétitives et successives, qui se répètent toujours, pourquoi on ne les automatise pas ? C'est ça l'idée. Par exemple, je suis un développeur. Chaque matin, je fais une autre version de bon code. Je fais un push au Git ou je ne sais pas où. Puis, je fais une localisation, build. Puis, je fais un déploiement en Azure, par exemple sur Kubernetes ou je ne sais pas quoi. Puis, je fais un testing et je fais ça, par exemple, à chaque semaine lorsque j'ai une version de code. Je remarque que ces tasks sont les mêmes, le même script, la même chose que je fais, mais répétitivement et successivement. Donc, pourquoi pas ne pas automatiser cette chose et faire une pipeline. Cette pipeline est nommée selon le nom CICD. C'est-à-dire CI, it's continuous integration, and CD, it's continuous delivery or deployment. C'est quoi le CI ? Le CI, c'est en fait votre code, monsieur le développeur. Est-ce qu'on peut le faire un build ? C'est-à-dire, si je fais un run à votre code toujours, est-ce qu'il est runnable ? Without any error. That's what I continuous integration. Toujours, on peut ajouter des tests, on peut ajouter tous. Je veux toujours, si on fait, par exemple, vous voyez ici un commit à mon code, je vais trigger un build, trigger un build, c'est-à-dire je vais enclencher un build, un build, c'est-à-dire je vais faire run the application pour voir est-ce que le build is successful or not. Once it's built, comme vous voyez ici, on va notifier, on a un outcome, on a un revenu de ce build, que ce soit successful or failed. Après que cette continuous integration est faite, et tout va bien, et mon code est runnable, je vais faire des tests. Ces tests sont variés, peut-être par exemple des tests unitaires, peut-être des tests d'intégration, peut-être des tests d'acceptance utilisateurs. Ça dépend du cas d'utilisation dans votre entreprise, quel type de tests vous allez utiliser à ce stade. Puis, vous allez faire un déploiement de l'application. C'est ce qu'un pipeline CI c'est dit. Ici arrive la question qu'on a un continuous delivery et un continuous deployment. Plusieurs personnes confondent entre ces deux mots. Elles pensent que c'est dit c'est une seule chose, non ? C'est dit ce sont deux choses, que ce soit vous faites des continuous delivery ou bien du continuous deployment. Ici, comme j'ai parlé, dans l'ACI, on a fait un commit change et un build, etc., etc., etc. Puis ici, je vais faire le deployment, c'est-à-dire je vais mettre mon application en prod. Si je fais ça manuellement, c'est-à-dire avec l'interruption manuelle d'un être humain, un être humain va intégrer ici, il va faire un pause ici, il va déployer lui-même l'application, par exemple, en AppService ou bien en Kubernetes ou bien je ne sais pas où. Ça, c'est ce qu'on appelle continuous delivery. Si le CI et le CD passent tous automatiquement sans aucune interruption extérieure d'un développeur ou bien n'importe qui, ça, c'est ce qu'on appelle continuous deployment. Et aujourd'hui, on va voir le continuous deployment. Comment faire tout ça automatiquement, sans aucune interruption extérieure ? Jusqu'à maintenant, est-ce qu'il y a des problèmes ? Bien, des questions. C'est bon de mon côté. Les autres, est-ce que vous avez des questions actuellement ? Oui, parfait. Ok, parfait. J'ai vraiment aimé la présentation, Madame. Madame, j'ai vraiment aimé la présentation. J'ai déjà quelques questions que j'ai posées dans le chat, la question 2 me tient plus à l'esprit, à ce niveau. Donc, je voudrais savoir, dans la pratique de DevOps, il y a la possibilité de faire le déploiement de façon, comme on l'a fait, automatique, et de le faire de façon manuelle. Mais je voulais te demander, selon votre expérience, parce que moi, j'ai travaillé sur le déploiement de DevOps, et je suis un peu confié sur ce niveau du déploiement-là. Est-ce qu'il y a de bonnes pratiques de déploiement de façon automatique l'application en production, ou est-ce de bonnes pratiques de le faire de façon manuelle ? Très bien, très, très bonne question. Cette question, d'ailleurs, fait un problème dans le monde de DevOps. Quand je fais ça, et quand je fais ça, parce que les deux sont des porteurs de problèmes. Je réponds à votre question. Si je fais une intervention ici, c'est que j'ai dit que je ne vais pas faire confiance à la machine. C'est-à-dire, je ne vais pas donner tout mon déploiement et tout mon prod au job ou bien au agent qui va exécuter ce programme. Donc, qu'est-ce que je vais faire ? Je vais interrompre ce agent avec un développeur extérieur qui j'ai confiance en lui pour faire cette tâche. Et ceci, c'est ce qu'on appelle, on a fait un breakpoint dans la pipeline parce que je ne fais pas confiance à la machine et je ne veux pas automatiser toute chose. Mais ceci, il va résoudre qu'on a deux pipelines. Une pipeline pour le CI et une interruption, puis une autre pipeline pour le CD. Comme si on a divisé ces deux. Et peut-être ça, dans des sociétés très grandes, va poser un problème qu'on a une diversité de pipelines. Mais si je fais totalement un continuous deployment, c'est-à-dire sans aucune interruption, c'est-à-dire que j'ai fait totalement une confiance à la machine. Et ceci est, pour les sociétés plus ou moins aussi grandes, c'est un problème. Parce qu'il faut avoir à l'esprit que la machine peut tromper, que la machine peut faire des choses inhabituelles, que la machine peut exécuter parfois des choses que vous ne voulez pas. Parfois, il fait des outputs. Par exemple, comme on a ici, notify of build outcome, les revenus de build. Toi, comme étant un ingénieur ou bien comme étant un développeur, tu peux lire ces outcomes et tu peux parfois interpréter des choses que la machine elle-même ne peut pas interpréter. Et si vous intégrez un développeur manuellement qui va faire ceci, ça, peut-être c'est mieux. Mais parfois, dans des startups ou bien dans des sociétés qu'il n'y a pas de très grandes choses à faire ou bien une chose risky to do, il est conseillé parfois de faire tout ça continuous deployment avec Totally Automation. J'espère que ceci est votre question. Oui, je suis satisfait. Je vais vous poser ce problème. Dans le processus de développement continu, voilà, le projet, le paper que j'ai mis en place, c'est d'utiliser un outil d'entrevue pour le scannage de l'image de Docker où on a fait le déploiement. Maintenant, ce que j'ai remarqué, avec le temps, lorsque je fais l'intégration continue, je fais le scannage de l'image de Docker où on a fait le déploiement. Je vois qu'il y a des pratiques qui me sont suggérées par rapport à certaines bonnes pratiques au niveau de Docker de la sécurisation. Maintenant, je me dis, si j'automatisais tout cela, est-ce que je ne coupe pas un risque derrière ça parce que je n'aurais pas le temps de corriger ce côté de sécurité ou de faire le déploiement continu. Vous voyez ? Donc là, comment gérer ça en entreprise ? Parce que vous avez dit que c'est une grande entreprise, voilà, ça ne serait pas de bonne manière de scinder, comment on appelle-t-on, le pipeline endopathique du fait qu'il y ait une intervention manuelle. Je suis désolée parce que je n'ai pas bien compris. Est-ce que, I don't know, can you say it in English maybe ? Je reprends, je reprends de façon brève. Je dis, actuellement, je travaille sur un produit de DevOps et après l'intégration continue, je fais le scannage et après la documentation, je fais le scannage de l'image de cœur. Donc, avec Trevi, et ça me donne des recommandations, ça me sort les failles possibles pour des conseils sur le côté sécurité. Donc, ce que j'ai remarqué, à chaque fois que je fais le bureau, c'est que je fais le déploiement, je fais le scannage, je constate qu'il y a des mesures de sécurité que Trevi me ressort que je dois mettre en pratique, que je dois pouvoir corriger mon déploiement de façon normale. Donc, maintenant, ce que je crains, si je veux automatiser le déploiement, c'est-à-dire qu'une fois que le scannage est fait, le déploiement est effectué sans mon intervention. Dans ce cas, est-ce que je ne coupe pas un risque du fait que l'image de cœur soit déployée de cette façon sans que je n'apporte cette corrective ? Je pose cette question parce que vous avez dit que dans les grandes entreprises, il ne serait pas de bonne pratique d'interrompre le processus avant d'aller au déploiement. Ah non, je n'ai pas dit que ce n'est pas conseillé. Il y a des situations qui sont conseillées et j'ai dit que parfois, en tant qu'être humain, on peut faire un scannage visuel, donc on peut interpréter des choses, mais parfois, on ne traite pas des choses tellement délicates comme vous parlez, donc ça ne nécessite pas vraiment une interruption manuelle. Ok, super. D'accord. On passe à l'exploration de l'écosystème Azure. En fait, le Azure DevOps, il est composé en fait de cinq parties. La partie repo, la partie pipeline, boards, test plans and artifacts. La repo, ce qu'on connaît, c'est tout simplement comme un guide, comme un TSV où on met notre code. La pipeline, c'est la partie dédiée à faire run les pipelines. Le board, c'est pour faire les dashboards pour organiser les tasks et tout ce qui est épique et tout ce qui est relié à la méthodologie, par exemple, de Scrum ou bien Kanban, comment organiser les tasks. Les tests plans, c'est ici qui est dédié à organiser les tests pour chaque projet et pour chaque code entre-terres. Le Azure Artifact, c'est celui qui est dédié pour les traces de l'application. pour ceci, je vais passer tout de suite au pratique pour voir directement comment se Azure DevOps. On ouvre Azure DevOps comme ça. J'espère que la connexion soit comme ça. On clique sur Start Free et on trouve peut-être si vous me suivez, il va vous demander de connecter à votre compte. Je suis d'ailleurs connectée. Ici, il vous demande de créer une organisation. On va commencer from scratch. C'est quoi une organisation? Imaginez par exemple que vous êtes au sein d'une société. Cette société est la troisième équipe. L'équipe Dev et l'équipe Data Science et l'équipe par exemple Machine Learning. Cette organisation, donc cette société, il est présenté sur Azure DevOps sous forme d'une organisation et au sein de cette organisation, vous allez déclencher votre projet qui sont par exemple les projets du Dev, les projets des Data Science. Ils vont mettre tous leurs projets dans cette organisation. Donc, en d'autres termes, l'organisation Azure DevOps définit concrètement votre organisation. Par exemple, je pose ce qu'il est appelé organisation 1, 2, 5. Par exemple, on crée cette organisation. Par la création de cette organisation, il va nous demander de créer des projets au sein de cette organisation. Et ces projets, par exemple, si on veut les utiliser, on va dire par exemple un projet pour l'équipe de Dev, un projet pour l'équipe de Data Science, un projet pour l'équipe par exemple, je ne sais pas, du Machine Learning par exemple. Donnant par exemple un projet, let's say, par exemple, .NET Apps, le projet où je vais mettre toutes les applications .NET. Tu peux choisir est-ce que les projets ici, ou bien le code qui est fait dans ce projet, est-ce qu'ils sont publics, c'est-à-dire tout le monde peut les voir, ou bien le préver, c'est-à-dire que seulement les employés de votre organisation qui ont la permission d'accéder à ce code, ils peuvent le voir. Donc, dans ce cas, on va aller avec Private et on va créer le projet. Avec la création de projet, on va trouver qu'elle nous offre tout cet écosystème. Dans cet écosystème, on va trouver les boards. Les boards ici, il est dédié pour que les employés de l'entreprise, ils vont organiser leur travail avec une méthodologie Agile. C'est-à-dire, par exemple, si je suis un employé, je vais ajouter, par exemple, une task. Je veux dire que ceci, c'est ma task. Je peux donner, par exemple, un nombre task. Ici, par exemple, je dis, par exemple, task 1, localize application. Par exemple, je peux l'assigner à une personne. Je peux donner, est-ce qu'il est en train tout doux ou bien si je fais un save, par exemple, vous allez changer maintenant de wing, ou bien dan, ou bien etc. Et vous pouvez organiser toutes les tasks afin que les autres membres de votre équipe l'avoir. Ici, je veux vous donner des tips pour ceci. Dans un mode professionnel, il est très recommandé de mettre une description pour chaque task parce que si vous êtes un employé, il faut mettre seulement le nom de la task et je suis un autre employé et j'entre dans votre task et je ne trouve pas une description. Ça, c'est une mauvaise communication entre nous et la description doit être comme si une documentation. Elle doit être bien décrite, elle doit être bien documentée selon que vous êtes dans la professionnalisme. Il faut donner des priorités à votre task parce que votre senior ou bien votre manager veut savoir comment vous organisez par priorité les tasks. Vous allez les donner un, c'est la plus prioritaire et quatre, c'est la moins prioritaire. Vous allez donner remaining work. Ici, remaining work, il est donné par exemple en cas où vous avez terminé cette task mais il est encore bloqué donc vous donnez combien de temps est restant. Parfois, dans des autres tasks, vous allez trouver effort, c'est-à-dire combien l'effort estimé que vous donnez pour terminer ce travail ou bien pour faire ce travail. Ces points-là, peut-être, ils vous semblent très simples mais ce sont très importants dans le monde professionnel parce qu'ils montrent votre professionnalisme et que vous êtes en train de communiquer avec votre équipe d'une façon plus légale. Ici, vous pouvez trouver le backlog. Vous trouvez le backlog. Le backlog, c'est là où vous trouvez tous les sprints et toutes les user stories que vous allez travailler au sein de votre entreprise. Vous pouvez, dans Sprint, programmer votre sprint. Vous pouvez faire des items. vous pouvez attacher ces items à votre employé. Donc, le board ici, c'est principalement pour l'organisation de travail. Le repo. Ici, dans le repo, vous allez trouver qu'on a des commits, on a des push, des blanches, etc. Comme j'ai parlé, le repo, c'est le TSV. C'est là où on va applaudir le code pour partager avec notre équipe et pour travailler ensemble. Vous allez trouver les commits pour que votre manager ou bien votre senior voient le nombre de commits que vous faites par jour, par exemple, ou bien peuvent superviser ce commit et lire ce commit. Les push, il va trouver les branches aussi, c'est-à-dire qui a créé cette branche, il est attribué à qui, il est attribué à quel task, etc. Vous allez trouver les pipelines. Ça, vous pouvez créer des pipelines avec plusieurs types. Par exemple, vous pouvez écrire des pipelines from scratch avec le YAML. Vous pouvez créer des pipelines qui sont déjà ready avec Microsoft qui l'a préparé. Il y a plusieurs types. Vous trouvez aussi l'environnement. Ici, votre senior peut écrire des environnements. Par exemple, je peux écrire un environnement développement. Create. Ici, dans l'environnement développement, vous allez trouver qu'on n'a aucun déploiement en dev. quel est le but de cette partie ou bien de cette section dans les pipelines. C'est en fait qu'un développeur veut faire un déploiement à l'aide des pipelines. Il va le mentionner dans son pipeline que je vais déployer en dev, par exemple. S'il mentionne cet environnement dans son pipeline, on trouve ici dans l'historique quelles sont les applications qui sont déployées chez nous en dev. Si on crée un prod, un staging, comme ça, toute l'équipe peut savoir quelles sont les applications en dev, quelles sont en prod et qu'elles sont en staging, par exemple. Library. Library, ça, on va travailler avec elle aujourd'hui aussi. C'est des variables groupe. Comme ça, ce sont des variables. Par exemple, supposons qu'on ait des variables globales. Par exemple, soit disons le nom de l'application, de App Service, par exemple, ou bien le nom de Container Registry, ou bien, je ne sais pas, un URL, une chose qui est commune pour tout projet. On va les déclarer ici, comme étant une variable globale que tous les développeurs qui sont intégrés dans ce projet peuvent les utiliser et les référer. Tout simplement, on va créer des variables groupe et qu'on va le faire aussi aujourd'hui. Test plans, les tests plans, c'est en fait aussi, ici, si on va programmer des plans attribués à des tasks, c'est là où on va faire les tests. Autrement, par exemple, soit disons, on a une task A qu'on a programmée en boards, c'est par exemple de faire un paiement. si par exemple, on veut faire des tests à cette task ou bien à cette feature, on doit les programmer dans test plans et on va run tests to the point that all members of the team peuvent le voir. artefacts. Artifacts, comme je veux la nommer, c'est le trace. C'est en fait rien d'autre que des fichiers où on sauvegarde le output. Par exemple, si je fais un run d'un processus, par exemple, un processus de build. Ce processus de build, il va nous donner un output. Cet output, c'est toujours, on peut le sauvegarder dans des artefacts. Et si, il peut se poser la question, pourquoi je sauvegarde ce revenu en artefacts? Parce qu'au monde de DevOps, ces artefacts, ils peuvent être utilisés comme étant des déclencheurs des activités. Par exemple, si le output de build que je vais sauvegarder en artefacts est successful, donc je vais faire un trigger de build qui va, par exemple, faire le déploiement de l'application dans Azure. Par exemple, un cas d'utilisation des artefacts. C'est pour ceci, on les utilise. Donc, c'est le Azure DevOps, ce sont les composants de Azure DevOps. Aujourd'hui, dans notre exercice, on va intéresser principalement aux pipelines et aux repos. Revenons à la présentation. pour faire le déploiement. Nous sommes arrivés, maintenant, on a fait le build de notre application, on a la docker, etc., etc. Maintenant, on va déployer cette application. comment les gens font ceci ? Elle ouvre le portal Azure, par exemple, elle crée un cluster, un Kubernetes cluster, un App Service, etc., et ils font tout ça manuellement. Mais la vie se complique et l'infrastructure s'augmente, c'est-à-dire, elle était au début une startup. Elle n'a besoin que de cinq App Service, un Container Registry et un cluster. c'est tout ce qu'elle a besoin. Après, elle a développé, elle a devenu une société. Donc, son infrastructure a beaucoup, beaucoup augmenté. Comment on va gérer cette infrastructure ? Est-ce que, par exemple, pour écrire cinq ou bien six App Service, je vais ouvrir le portal Azure et je vais écrire from scratch chaque App Service, ce qui n'est pas logique. Et ici, intervient l'idée de l'infrastructure Asco. Donc, l'infrastructure Asco, d'après sa définition c'est « It's managing and provisioning the infrastructure through code instead of manual process. » C'est-à-dire, au lieu de faire ce process manuel qui nous fait perdre beaucoup de temps, maintenant, on va écrire cette infrastructure et avec le code. Pourquoi ceci ? Pour plusieurs raisons. Tout d'abord, parce qu'il nous permet de « to include the speed and efficiency. » Il nous permet de gagner le temps. C'est-à-dire, au lieu de passer d'écrire plusieurs instances, instances, par exemple, de App Service, chacun prend 5 minutes, donc 5, ils vont prendre 25 minutes juste pour créer 5 App Service. Avec l'infrastructure Asco, je peux les écrire, les 5, dans 3 minutes au maximum. Ce qui nous permet d'avoir beaucoup de temps. aussi, c'est une preuve de documentation. Par exemple, si un nouveau employé arrive au start-up ou bien en société, il ne doit pas interroger son seigneur sur l'infrastructure de l'entreprise ou bien ouvre le portal et commence à voir d'ici et d'ailleurs que c'est très « very exhausted », il va tout simplement lire cette documentation qui est le code infrastructure. Tout simplement, il va connaître comment cette infrastructure de son société travaille. « Increased scalability ». L'infrastructure Asco aussi permet de faire l'increase de scalabilité parce que maintenant, je peux écrire un code avec l'infrastructure Asco ou je peux faire des « if » et des « else ». Par exemple, le nombre de instances, je peux les augmenter selon un critère, ce que je ne peux pas le faire auparavant avec le « manual process ». Ici, « Less of a human error also » parce qu'avec le « manual process », on est toujours arrivé à faire des mauvaises décisions parce que c'était avec le portal et le portal, parfois, on ne voit pas des configurations qui sont par défaut. Mais ici, avec l'infrastructure Asco, votre développeur ou bien l'opérationnel qui va écrire cette infrastructure Asco, il est obligé à voir les moindres détails de l'infrastructure, ce qui permet de réduire cette erreur. « Better disaster recovery ». Imaginez par exemple que les absorbers de toute l'infrastructure de votre société ont tombé en pain. Est-ce qu'on va faire from scratch la création de tout ça avec l'infrastructure Asco? Dès qu'on a un code, on va le faire un run une autre fois et tout simplement, on va faire un disaster recovery. Donc, l'infrastructure est devenue indispensable dans le monde de cloud. Donc, pour faire l'infrastructure Asco, on a trois façons en Azure, bien sûr. Que ce soit on le fait avec Pyset ou bien avec Telephone. Aujourd'hui, nous comparisons bref avec de ces trois options ou bien de ces trois langages déclaratifs. Avant, il était seulement le R qui est écrit en JSON et vous connaissez combien le JSON est très difficile à comprendre. puis arrive le Bicep. Le Bicep, il est tellement compréhensible que n'importe quelle personne connaît l'anglais pour comprendre l'infrastructure. Il est basé sur le ARM, d'ailleurs, lorsque vous écrivez du Bicep, il est recompilé en ARM avec les compilateurs de Microsoft. Vous ne compilez pas, mais les compilateurs de Microsoft font ça. Donc, le Bicep, il est basé sur le ARM qui est le JSON, mais il est readable pour les développeurs. On a aussi le Terraform. Terraform, il est écrit avec Hachicore et un langage de configuration, mais il est dédié à toutes les clouds, c'est-à-dire on peut utiliser Terraform pour AWS, on peut aussi utiliser Terraform pour Azure, mais Bicep, il est seulement dédié pour l'Azure. Ici arrive la question, si je peux utiliser Terraform pour tout le monde et Bicep pour l'Azure. pourquoi je fais des connaissances en Bicep ? Je vais étudier le Terraform et le Terraform il est toute option sur AWS si je veux AWS, sur Azure si je veux Azure. Maintenant, ici, il arrive un point que si vous écrivez Terraform et vous voulez faire l'infrastructure en Azure, il va prendre du temps parce que le Terraform va faire une transformation ou bien une traduction avec les API de Azure, puis cette traduction avec les API de Azure, ils vont être faire une autre décompilation pour comprendre l'infrastructure et cette décompilation après, elle va être transformée en ARM et puis elle va être exécutée et ça va prendre du temps. Par contre, en Bicep qui est déjà écrit avec les API Azure, tout simplement, une conversion en ARM qui est basée sur JSON, hop, votre infrastructure is running. Donc, pour ceux qui sont dédiés vraiment, vraiment en Azure, je vous conseille de Bicep et pas de Terraform. Mais pour ceux qui veulent les deux, Azure et AWS, Terraform est vraiment le bon choix. Avant aussi, par exemple, il y a un problème ici dans Terraform, plutôt, oui, dans Terraform, c'est le parallélisme. Ce point-là. Imaginez, par exemple, que je veux créer un App Service, une database, un storage et que le storage et le database sont indépendants, mais le App Service, il dépend de database, c'est-à-dire, je veux écrire le App Service après le database. Mais le storage et le database, ils peuvent être faits en parallèle. Si je veux faire deux tasks en parallèle, en Terraform, il faut que j'écris de code pour dire que ces deux tasks sont en parallèle. Par contre, en Bicep et en ARM, ce n'est pas nécessaire de le dire. Les compilateurs de ARM et de Bicep comprennent directement que ce sont des tâches qui peuvent être en parallèle. Tous les deux, de Bicep et Terraform, ils ont un bon syntaxe, mais ARM n'a pas. Bicep est Azure spécifique, ARM aussi Azure spécifique, comme j'ai dit que Terraform est un Magic Cloud support. Reusability, les trois peuvent être réutilisables parce qu'on est en train d'écrire un code qui peut être réutilisé plusieurs fois. Est-ce que jusqu'à maintenant, il y a des questions sur l'infrastructure à Scott? Non, c'est bon. Très bien. On va passer à Just Case. Si je mets ce téléphone comme ça, est-ce que vous me coûtez? Oui, c'est bon, on t'écoute toujours. Très bien. Donc, dans cette question, qu'est-ce qu'on va faire? Il y a dans votre campagne, tu as une responsabilité. La première responsabilité, c'est de développer une API, Weather Podcast, par exemple. Oui, vous êtes invité à déployer cette API dans un outil, mais en utilisant la processus de la Scott. Ici, l'application vous dit que votre API doit être de la Scott et cette image doit être enregistrée dans Azure Container Registry. Aussi, cette application doit être runable en Azure App Service et tous ces tasks doivent être automatisés. c'est à dire de nos jours, on n'est pas dans le fact que les développeurs ou bien les ingénieurs développent leurs codes et s'arrêtent à ceci. Non. Maintenant, les seniors des entreprises et les managers vous demandent de faire le déployement de votre application, la décorisation, la sécurité parfois, vous êtes toute option en d'autres termes et vous faites tous. Et cette use case, cette real case story, il est vraiment répétitif pour toutes les entreprises que j'ai travaillées en et que j'ai fait de frilins c'est à dire il est très répétitif il est très connu cette situation et pour cela j'ai voulu de la partager. Tout d'abord, avant de commencer à la faire, il faut faire une architecture de cette use case. Tout d'abord, qu'est-ce qu'on va faire ? On va développer le code avec un IDUE tout simplement puis on va le mettre dans un TSV dans notre cas qui est Azure Repo puis on va lancer un pipeline qui va commencer par le CI avec le CI on va faire un build image c'est à dire on va créer l'image puis on va faire push image to the ACL c'est à dire on va mettre notre image dans Azure Container Registry dans le cas où vous ne connaissez pas ce qu'il y a dans Azure Container Registry c'est exactement comme Docker Hub c'est une place où on peut enregistrer ou bien sauvegarder nos images dans le CI pour attirer votre attention il est conseillé de faire des tests sur le code pour faire des tests sur le code vous pouvez utiliser son archive et vous pouvez aussi enregistrer votre output dans un artefact si vous le voulez après la création des images on va les enregistrer dans un Azure Container Registry dès qu'il est enregistré dans un Azure Container Registry on va déclencher la pipeline CD c'est à dire on va consommer cette image dans un App Service est-ce qu'il y a ici quelqu'un qui ne connaît pas Azure Container Registry il ne connaît pas Azure App Service donc je comprends que vous tous vous le connaissez et je continue et rien d'autre comme j'ai dit que Docker Hub c'est à dire dès que vous écrivez les autres images c'est la place que Microsoft nous donne pour enregistrer nos images Azure App Service c'est là où on va mettre notre application en prod running c'est le serveur qui va hoster notre application et rien d'autre que ceci pour les bien comprendre je vais les faire vite fait avec le portal mais aujourd'hui ce n'est pas le but de notre de notre formation mais quand même je vais les voir en portal pour que vous auriez une idée sur ce quoi Azure App Service et ce quoi Azure Container Registry Connexion Est-ce qu'il y a-t-il ici quelqu'un qui a travaillé auparavant avec ceci? Donc Azure App Service c'est c'est un service Pass comme vous avez le voir dans les autres sessions c'est quoi Un Pass Platform as a Service c'est-à-dire il est managé par Microsoft vous ne faites que déployer votre application en lui il est un peu cher mais pas comme Kubernetes mais quand même il est cher vous utilisez cet outil pour déployer des applications web statiques HTML, CSS tout simplement comme vous pouvez l'utiliser pour déployer des applications qui se basent sur une base de données ou bien des applications dynamiques et les portables pour tout vous créez une resource group par exemple ou bien vous sélectionnez une resource group vous donnez un nom à votre App Service vous donnez aussi ici comment le type de ce App Service c'est-à-dire est-ce que vous allez donner un code ou bien vous allez donner un container ou bien vous allez donner un stat web app c'est quoi la différence entre cette roi si vous donnez un code c'est-à-dire vous n'êtes pas en train de dockeriser votre API ou bien votre application et vous allez donner une référence au guide ou bien au repository ou bien à n'importe quel type de TSV où vous allez mettre votre code vous donnez référence à ceci pour que App Service puisse le décompiler et le rendre runnable dans son serveur si vous choisirez Docker Container ici vous allez le dire que non mon application elle est containerisée et je vais vous offrir une image et là il va vous dire quelle image c'est-à-dire où cette image où est résolu cette image quelle est la référence de cette image et ici tu peux choisir dans Docker Hub ou bien dans Azure Container ou je ne sais pas où vous allez mettre votre image si vous choisissez que Static Web App ici Static Web App c'est-à-dire HTML, CSS, JS au maximum c'est-à-dire il n'y a pas une chose très agréable pour elle donc c'est statique et elle ne nécessite pas une très grande configuration par exemple dans le cas on va dire que les Docker Container ici il va vous interroger quel est l'operating system pour votre conteneur comme on tous en connaît dans la création de nos conteneurs on peut choisir on veut un conteneur running en Windows Operating System ou bien en Linux Operating System et ici il vous donne quel est le type d'operating system que votre container peut être exécuté vous dites Windows ou bien vous dites Linux puis vous allez à choisir le plan ici c'est quoi un plan en fait le plan c'est là le serveur il va être exécuté imaginez par exemple c'est un grand cluster je vais vous donner une imagination c'est quoi un plan imaginez 100 virtual machines sont connectés ensemble pour faire un grand cluster cet grand cluster c'est un plan une seule virtual machine running dans un cluster elle peut être attribuée à un app service donc vous imaginez qu'un app service il prend ses ressources compétitionnelles CPU mémoire etc. d'où de son plan et un plan et plusieurs app services sont associés à un seul plan et un seul plan peut avoir plusieurs app services donc pour la création d'un app service on doit donner notre plan le plan ici microsoft elle peut donner plusieurs pricing plans c'est à dire comment le hardware que vous voulez pour votre plan comme j'ai dit imaginez que ce sont 100 ou bien 60 virtual machines connectées tous ensemble comment vous voulez cette virtual machine quelles sont les caractéristiques de cette virtual machine par exemple tu veux combien de CPU combien de mémoire combien de SLA combien etc. ça vous pouvez le choisir vous même et ça c'est une très bonne chose en tant que manager pour comprendre comment votre système travaille puis elle vous donne est-ce que vous voulez créer une database pour être accessible à votre app service par exemple imaginez que vous faites un site web pour e-commerce bien sûr que ce site web en e-commerce il est connecté par exemple à une base de données Mongo ou bien SQL donc quel type de base de données vous êtes besoin et est-ce que vous voulez est-ce que vous êtes besoin de créer une base de données ou non puis vous avez dit auparavant que c'est un container base donc il est un container base dis-moi quelle est l'image source d'où vient cette image et ici il vous donne des choix par exemple est-ce qu'il est from Azure Container Registry ou bien d'après un Docker Hub ou bien d'un private registry que vous avez par exemple dans notre cas on va dire qu'il est dans Azure Container Registry et ici il vous donne les choix que vous avez dans votre subscription par exemple moi j'ai My Registry Credium pour exemple il vous donne une image qui est déjà enregistrée dans cette container registry il vous donne le tag comment cette image elle va travailler et avec toutes ces configurations vous pouvez créer cet App Service et le rendre runable et voir votre application en train d'être exécutée donc brièvement c'est ça l'App Service à propos de l'Azure Container Registry si je mets ça ça c'est un Azure Container Registry que j'ai créé par exemple ici en Azure Container Registry vous pouvez voir quels sont vos repositories et par repositories en Azure Container Registry on veut dire quelles sont vos images qui sont enregistrées dans son Azure Container Registry par exemple pour moi j'ai une image qui s'appelle Grip Converter si j'entre ici je vais trouver le tag le nombre des images par exemple le tag plusieurs détails sur cette image donc je pense que j'espère plutôt que c'est clair à propos c'est quoi Azure Container Registry et App Service revenons à l'application donc qu'est-ce qu'on a fait ici on a créé auparavant une organisation pour voir de quoi il est composé maintenant qu'est-ce qu'on va faire on va on va créer vraiment une application on va commencer from scratch on ouvre Visual Studio et on va faire tous ensemble qu'est-ce qu'elle nous demande d'exercice elle nous demande de créer application Web API donc on va créer est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui font vous connaissez d'autres je ne sais pas si c'est ma connaissance de nouveau ce n'est pas bien on ne va pas faire des choses très avancées mais je veux connaître est-ce que vous connaissez ou non d'accord si on a maintenant on a créé cette application on a par exemple on peut choisir si Visual Studio nous donne l'option de choisir quel type d'application vous voulez utiliser console app unit test ou bien quoi on va utiliser une API donc on va faire next on va l'appeler par exemple API 3 et on va faire next next create ici il va nous créer une application une application web API qu'on va la déployer au sein de notre AppServe donc ici c'est l'application pour faire cette application on est obligé de la de cariser heureusement en .NET on peut la faire tout simplement en cliquant comme ça et en ajoutant un Docker Support donc on y clique en add on trouve une possibilité d'ajouter Docker Support en cliquant sur Docker Support il nous dit est-ce que votre conteneur il doit être en Linux ou bien en Windows et si on va mentionner dans notre cas on veut un container qui run en Linux et on dit ok avec un clic magique tout est bien en .NET on a notre Dockerfile vous pouvez ne pas faire cette étape que je vois elle est très simple et vous pouvez tout simplement faire votre Dockerfile vous-même c'est-à-dire vous copiez le source et vous faites un .NET etc. qui n'est pas une chose très délicate vous pouvez tester l'application qu'elle est runable en Docker en cliquant tout simplement ici sur Docker et vous pouvez la voir ici en arrivant ici dans Docker Desktop et voir quels sont les API plutôt les containers qui sont en train d'être utilisés par exemple on trouve notre API de Roi qui est maintenant en train d'être running sur le port ce port 443 ou bien il y a deux autres ports que vous pouvez les voir tout simplement c'est ça l'application après la dockerisation de notre application donc on peut la voir est-ce qu'elle est running ou non comme ça dans notre Visual Studio et normalement elle s'ouvre pas problème on va créer on va pousser ce code ou bien cette application ou dans notre repository qu'est-ce qu'on va faire on va aller à cette application qui est API de Roi on est en API de Roi auparavant on a créé une repository on a créé une organisation c'est pas un problème on a créé une organisation donc on va prendre l'origine ou bien le remote de cette application pour qu'on puisse mettre notre application dans cette organisation donc tout simplement on va faire une initialisation git init puis tout simplement on va copier le remote que Microsoft nous a donné ici quand on sait coller tout simplement puis on va faire un git add point pour mettre notre code on va faire un git commit ici un conseil dans les git commit s'il vous plaît ne pas mettre des commentaires qui n'ont pas de sens par exemple localisation ou bien des mots jetés comme ça ceci c'est très improfessionnel parce que votre seigneur il va remarquer vous donner des remarques à ceci car il va lire ses comments pour comprendre qu'est-ce que vous êtes en train de faire donc essayez toujours de mettre des commentaires qui sont très bien très bien rédigés par exemple on peut dire ici initial setup of API tree on peut push git push point du origin in master ça il va mettre notre c'est tout simplement comme le git il va mettre notre application dans le rip qu'on est en train de travailler donc il va nous demander d'un chose vous voyez m'excuser je vais fermer un peu parce que je vais mettre des credentials donc est-ce que vous avez quelque chose vous n'avez pas ? alors les amis comment est-ce que ça se passe vous avez des questions ou bien il y a quelques parties qui vous qui vous semblent un peu flou vous pouvez les poser dans le chat ou bien lever la main et puis les poser bon si ça va vous pouvez lever vous pouvez faire le pouce et puis on continue bon je vois pas encore de pousser ça va ? ok super super du coup Dena disait qu'elle va mettre un peu d'ordre sur les onglets et rafferm et quelques autres pour plus revenir donc voilà elle est de retour comme vous voyez qu'est-ce qu'on a fait maintenant on a utilisé EJWF pour mettre notre application comme vous voyez dans le guide de l'internet et tout effet on a notre application suivant EJWF et si je crois on est besoin tout d'abord de faire notre application comment vous pouvez faire notre application il y a des questions ? oui c'est le son qui est encore parti est-ce que vous pouvez m'écouter maintenant ? oui c'est bon maintenant oui c'est bon donc qu'est-ce qu'on a fait jusqu'à maintenant ? on a à mettre notre code ici donc qu'est-ce qu'on a besoin ? on a besoin d'écrire notre infrastructure de quoi notre infrastructure il est composé ? il est composé du BICEP c'est-à-dire on va écrire du code BICEP pour ceci en fait tout simplement on va passer à une autre organisation d'où je vais vous voir par exemple ici je vais prendre un peu de code pour ne pas répéter parce qu'on n'a pas plus de temps est-ce que vous voulez une simple question est-ce que vous voulez que je fais ça step by step ou bien je vous le montre déjà fait ? step by step ça ne vous dérange pas parce que le problème de live vous voyez des choses qui peuvent arriver donc je ne veux pas perdre votre temps si ça ne vous dérange pas et ça ne me dérange pas d'ailleurs je peux le faire sinon j'ai déjà préparé la version que je vais vous présenter vous pouvez décider c'est-à-dire vous pouvez reprendre dans le chat ou bien dans le micro tu vas te mettre plus on va passer soit on fait step by step en live ou bien soit on passe à ce qu'il pourra très bien très bien allons-y step by step donc qu'est-ce qu'on va faire on va prendre notre bicep et on va le comprendre en détail on va ici en Visual Studio et on va comprendre tous ensemble file new file new text file donc ici qu'est-ce qu'on va faire on va tout d'abord écrire un app service on va utiliser un Azure Container Logistics si c'est notre infrastructure notre entreprise elle nous a demandé d'avoir un Container Logistics là où on va mettre notre application on va oublier notre image et un app service c'est là où on va consommer cette image donc notre infrastructure elle est composée de deux choses un app service et un Azure Container Logistics ici j'ai voulu traiter deux cas le premier cas c'est une ressource qui d'ailleurs n'existe pas dans Azure c'est vous que vous allez l'écrire et un autre cas que la ressource déjà elle est existante en Azure pourquoi je fais ça parce que dans les sociétés si vous intégrer nouvellement vous allez trouver d'ailleurs des infrastructures qui sont déjà écrites et vous allez utiliser ces infrastructures parmi eux c'est Azure Container Logistics par exemple l'entreprise a d'ailleurs créé son registré elle n'a pas besoin de vous de le recréer c'est à vous juste de le utiliser et on doit savoir comment réutiliser une ressource qui est déjà existante en infrastructure à ce cas et on veut connaître le deuxième cas c'est comment d'ailleurs écrire une application ou bien une ressource qui n'existe pas donc pour écrire c'est comme le coding on a des paramètres à déclarer et on a les types de paramètres notre paramètre c'est l'allocation de l'app service où il existe il est du type string le app service name le nom de votre app service qu'est-ce que vous allez le nommer par exemple API1 weather forecast qu'est-ce que vous allez donner comme étant nom app service plan et ici il est existant pourquoi je l'ai mis existant parce qu'en général l'entreprise a déjà créé des app service avant de vous de commencer à créer des autres app service donc le plan il est déjà existant et tu dois utiliser un plan d'ailleurs existant ce n'est pas à vous de le créer donc il faut avoir des compétences et des techniques comment utiliser une chose déjà existante c'est pour cela j'ai appelé existing app service plan container registry qui est aussi existant la repository c'est-à-dire le nom de l'image que vous allez écrire et le tag de votre image la ressource qu'on va créer nous c'est le app service et c'est le code de la ressource qu'on va créer ici Microsoft Web Sites 2022 etc c'est une référence que Microsoft donne pour créer une instance de app service c'est-à-dire si vous voulez créer une instance de app service vous utilisez cette extension vous allez me dire comment je connais ça ça dans la documentation de Microsoft vous allez faire une référence quelle est la référence de la création de app service quelle est la référence de la création du database etc etc vous devez les connaître grâce à la documentation et vous allez donner tout ce qui est nécessaire pour la création de app service dans ce cas on a par exemple le nom on va le donner à service name la location existe sur app service on va le donner une location cette app service comme on a vu il appartient à un plan donc je dois donner un plan le plan pour le app service il est appelé service farm ID dans ce cas service farm ID c'est un plan qui est déjà existant donc ici on va traiter le cas où on a une ressource d'ailleurs existante comment référer une ressource d'ailleurs existante c'est pas simple qui nous donne une fonction qui s'appelle ressource ID ressource ID tout simplement elle va prendre le nom de votre plan et il va prendre son ID et affecter cette variable par ceci vous associez votre app service à cette variable tout simplement comment je vais dire mon application elle est contente comment je peux contente c'est en fait avec l'anus fixe ça c'est une variable qui fait la configuration de votre app on va le dire que qu'est-ce que ça veut dire ici la mention de c'est-à-dire je suis un container je ne suis pas ni un container ni un container ni un container et on mention ceci ça c'est une création implicite de groupe où nous allons offrir un container et pas tout après la création de sous-midi des verts on va donner où cet écrin que vous parlez existe c'est-à-dire vous donnez le container ce qui est le mat la repository existe la repository c'est-à-dire le nom de l'image que vous ont référencié et quel est son tag c'est quoi un tag il nous permet de faire c'est-à-dire la référence ou bien le version d'une API par exemple j'ai fait API version 1 je peux l'appeler par exemple API v1 v1 c'est un tag tout simplement donc comme ça on a utilisé on a créé une ressource qui est Abservice et on a référé à une ressource déjà existante qui est le plan on va prendre ça et on va le mettre tout simplement ici on va créer un folder un file un folder on va l'appeler par exemple cette file on doit désolé bicep price on doit le donner le jeu par exemple qui est dot bicep main dot bicep on va le créer dans bicep files on va mettre le code on a copié commit ces paramètres on va passer ces paramètres ici Microsoft nous donne la solution il nous a dit qu'il y a une extension qui s'appelle bicep param avec l'extension bicep param on va mentionner que les données dans ce fichier ne sont rien d'autre que les paramètres le App Service Name que nous avons mis ici par exemple App Service Name on peut le passer on peut le passer ici le App Service Name c'est par exemple formation DevOps l'App Service Location West Europe l'existing App Service Name c'est quoi et je compte une logistique qui est passée en paramètres aussi c'est quoi la reposée le tag tout ce qui est paramètres on va l'utiliser avec ceci mais comment attribuer ce fichier values de bicep param à notre main d'autre bicep c'est-à-dire en utilisant using et le pass de fichier on va le donner c'est variable dans ce cas c'est main d'autre bicep et on va utiliser la notation de localpath point slash donc on va prendre ça et on va faire un fichier file pour le nom values d'autre bicep mais bicep paramètres et on va mettre ça on va changer les noms parce qu'ils sont et elles doivent être uniques par exemple les pi 4 et on va mettre commit très bien maintenant si on exécute ces plans ces files on est arrivé à exécuter notre infrastructure dans Azure sans ouvrir Azure mais comment je vais les exécuter et quand je vais les exécuter ça c'est attraper les pipelines on va créer une pipeline qui va nous permettre de faire suffire on clique ici créer pipeline et nous donne comment vous allez créer votre pipeline ou bien quel est le code source de votre pipeline on va dire d'ici et je répète .NET il va nous dire quel est le type de votre pipeline est-ce que vous allez faire un build ou bien est-ce que vous allez faire un build un push de Azure Container registré ou bien vous allez faire un build un test d'un .NET projet et bien qu'est-ce que vous allez faire nous on va dire on va faire un starter pipeline c'est quoi starter pipeline c'est-à-dire me laisser faire tout ce que je veux c'est-à-dire from scratch d'ailleurs on va faire comme ça on va supprimer et on va écrire tout from scratch step by step on va comprendre qu'est-ce que fait notre pipeline voilà ici c'est notre pipeline notre pipeline il commence par trigger et le mot trigger signifie quand cette pipeline va être exécutée ici j'ai mis nana c'est-à-dire c'est moi qui va exécuter la pipeline c'est-à-dire c'est manuellement exécuté si j'élimine cette nana et je mets mail c'est-à-dire à chaque changement dans le mail cette pipeline doit être exécutée c'est clair les variables dans les pipelines on a d'abord dans les pipelines on est tout d'abord les triggers on est les variables on est les pools on est les stages et chaque stage il est composé des jobs et chaque job il est composé de steps ça c'est une structure d'une pipeline en azure il faut la connaître toujours comme on a dit on a des stages chaque stage il est composé de jobs il peut être aussi composé d'un seul job les jobs ils sont composés chaque job à des steps et les steps se sont composés d'un seul tout simplement si on est ici on retrouve on arrive aux asylos on a la déclaration des variables si vous vous rappelez apparemment on a parlé des variables lorsque je vous ai parlé de l'écosystème de l'azur c'est quoi ces variables en fait on a des variables groupes si on a des variables générales et plombales toujours on les déclare dans des variables groupes comment on arrive ici dans le library et on déclare notre variable group on va les prendre ici parce que pour avoir un coupon par exemple cette on va lui donner un nom et on va déclarer nos variables c'est quoi les variables que nous sommes en train d'utiliser ou bien nous sommes en besoin ici pour notre pipeline tout d'abord on est utilisé on a besoin du VM image notre pipeline il va être exécuté chaque programme doit être exécuté sur un agent un agent n'est rien d'autre qu'une machine virtuelle donc on doit mentionner c'est quoi la machine virtuelle que l'agent doit utiliser pour exécuter la pipeline dans ce cas on va utiliser un Ubuntu machine c'est à dire une machine virtuelle que son système d'opérateur operating system n'est rien d'autre qu'un Linux on a besoin aussi du template file c'est quoi ce template file c'est d'où je vais lire mon infrastructure à seul le byset que j'ai écrit que vous voulez exécuter c'est où ça que je vais je vais le faire c'est d'ici je vais lui donner le pack où existe mon infrastructure à seul par exemple il est sous le byset file je pense seulement values as byset para je suis aussi besoin de mgpository de mon image vous allez par suite voir ou bien vous allez m'en poser l'action j'ai mis ces paramètres dans values de byset para pourquoi je les répète ici ça vous allez le comprendre lorsque j'explique le pipeline ici on va le donner ces paramètres par exemple on va le donner API3 location où existe on va dire par exemple il existe notre infrastructure il existe dans westture par exemple resource group name dans quel resource group vous allez mettre cette infrastructure donc il faut nommer cette cette ressource group par exemple on va le donner l'information le tag quel est le tag de votre repository on va le donner par exemple 1.0.1 et ici je veux donner une pensée ce tag il faut le donner une chose significative et on doit toujours suivre un pattern qui s'appelle measures and manners le measures c'est en général ce sont deux points 1 et 0 et le measures c'est ça le 1 c'est 1 c'est à dire c'est la première variation de l'application si on la trouve comme ça point 0 point 0 ça c'est à dire que notre application n'a aucun erreur c'est à dire n'est pas un erreur critique c'est vrai mais l'application ses tests sont très bons et marchent parfaitement si je mentionne par exemple 1.0.1 ceci veut dire comment l'application peut avoir des erreurs qui ne sont pas critiques et qu'elle est en cours de développement donc il faut donner des choses significatives lorsque vous mettez votre tag ce n'est pas aléatoire et on fait un save ces variables bien c'est variable global il nous permet de faire tout simplement référencier à ces choses revenons à notre pipeline donc qu'est-ce qu'on a dit on a dit tous mes variables sont enregistrés dans une variable groupe qui s'appelle formation variable groupe si vous avez besoin d'une variable va y chercher ici tout simplement on a besoin d'un link qui est le docker path le docker file path où je vais faire ici par exemple je peux le docker file path je veux le mettre aussi comme étant une variable dans la formation variable groupe mais j'ai voulu vous voir on peut faire les deux on peut faire dans une groupe ou bien tout simplement donner un nom dans ce cas docker file path et la value pour cette docker path c'est tout ce chemin c'est-à-dire le build.source directory c'est-à-dire le lieu où cette pipeline va être exécutée le projet dans lequel cette pipeline va être exécutée slash api2 d'ailleurs si on ouvre ici on va la trouver slash api2 ici on est là je vais me dire donc on va changer api3 on est dans le projet sous api3 donc on va changer ici api3 et si vous ouvrez api2 vous allez trouver votre profile donc on est ici de donner le pass de notre docker oui on va donner le pull le pull ici c'est qui est l'agent qui va exécuter cette tâche qui est la machine virtuelle qui va exécuter cette tâche on va dire que l'image de notre VM c'est urbancolatest ici c'est implicitement que j'ai fait ça vous pouvez le référencier directement du groupe quand vous pouvez le faire directement comme ça après on va voir comment on va référencier le groupe mais ici j'ai voulu vous dire que non vous pouvez aussi la faire référencier comme ça si vous ne voulez pas faire ou bien utiliser les variables groupes puis on va utiliser on va passer aux stages les stages ce sont les étapes que notre pipeline va faire le premier stage c'est build and push and push to ACR ici on va faire le build c'est-à-dire on va exécuter notre document file dès qu'on a une image on va la mettre dans un ACR on donne display name on donne un nom à notre build par exemple j'ai proposé de me dire build and push and push to ACR vous pouvez dire n'importe quelle chose par contre ça c'est un mot critique c'est-à-dire il va comprendre avec cette build and push and push ACR que c'est un build il va comprendre ça avec ce mot on va donner des jobs les jobs ce sont tout d'abord on va faire un build le build si on a fait donc un build d'acheter où on a donné un tag comme vous faites dans la console ou lorsque vous faites un run pour un Docker image vous avez une application toujours qu'est-ce qu'on fait on fait Docker build moins c je ne sais pas le cadre de votre Docker file où vous donnez un tag etc cette commande que vous écrivez tout le temps elle est traduite par ce build tout simplement vous donnez quoi vous donnez l'image ou bien l'agent qui va exécuter et ça j'ai utilisé la référence à la ressource groupe via le dollar le dollar nous permet de faire une référence aux agents qui vont exécuter cette tâche qu'est-ce qu'on va faire ici on va on va utiliser le task Docker at c'est celui-ci qui va exécuter cette commande et les données c'est une task donnée par qui nous permet de faire ce build pour faire ce build il nous demande des choses la première chose qu'il nous demande si je fais ce build où je veux mettre cette image donc pour mettre une image il faut tout d'abord connecter à la jupe c'est vrai parce que moi si je vais déposer une image où je vais la déposer je vais la déposer dans Azure Container Registry où existe Azure Container Registry existe en Azure or je suis en Azure Devot ce sont deux plateformes séparées donc pour faire ceci il faut que je crée une connexion entre ces deux comment on crée une connexion entre ces deux tout simplement en arrivant ici Project Settings on va l'ouvrir dans un nouveau tab et vous allez on va créer une connexion vous allez ici et vous allez trouver Service Connection on n'a aucune Service Connection nous ne sommes pas connectés à notre portal pour le créer tout simplement créer Service Connection ici vous choisissez quel type de Service Connection vous allez utiliser dans notre cas nous sommes nous voulons une connexion avec un ACR donc tout simplement on écrit ici Decker si vous écrivez il vous donne la possibilité de Docker Registry vous dites next elle vous pose la question c'est un Docker Hub ou bien un Azure Container Registry nous voulons créer une connexion avec Azure Container Registry il vous donne Authentication Type ici je ne connais pas si vous avez fait ça avec Parfait ou non il y a deux types d'authentification Service Principle ou bien Managed Service Identity c'est quoi la différence Service Principle c'est une chose abstraite un rôle abstrait qui vous permet d'identifier au portal Managed Service Identity c'est une identité c'est toi c'est votre subscription qui va identifier à l'Azure donc nous on va utiliser Service Principle avec Service Principle il va lui communiquer avec le portal Azure pour connaître les détails de votre subscription il va donner la subscription il va vous interroger quel est le container registré dans votre subscription vous allez utiliser dans notre cas on a un container registré qu'il est appelé 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 qu'on va le choisir puis on va garantir access to all pipelines c'est-à-dire que oui je veux que cette connexion soit partagée avec tous les pipelines on donne un nom par exemple formation API etc vous pouvez donner n'importe quel nom et vous faire un save comme ça vous avez créé une connexion avec votre portal Azure et spécifiquement avec votre container registré pour que la plateforme Azure DevOps peut faire un push de cette image dans ce ACR est-ce qu'il y a une question à propos des connexions parce que c'est un sujet un peu délicat des questions jusqu'à présent les amis des questions jusqu'à présent s'il y a des questions jusqu'à présent vous pouvez les poser parce que là on est en train de parler de step work et job pour le workflow du CICD donc tout cela vous pouvez poser des questions s'il y a des trucs qui ne sont pas compréhensibles vous avez l'expert devant vous donc c'est ici et maintenant qu'il faut poser la question n'hésitez pas d'ouvrir le microphone et m'interroger à tout moment donc je continue on a créé notre connexion revenons à notre pipeline ici dès qu'on a fait une connexion avec notre container on va dire quel est le nom de l'image qu'on veut donner et quel est le tag de l'image qu'on veut donner bien sûr il faut ouvrir le path à notre Dockerfile qui va être exécuté et le contexte où existe ce Dockerfile qu'elle est la directorie courante donc tout ce stage il nous permet automatiquement de faire un build de notre image et la déployer dans ACR à chaque version de notre application il n'y a pas besoin d'ouvrir la console et faire tout ça Dockerbird Docker tag Docker push content ACR AZ login tous ces commandes qui sont très ennuyantes maintenant avec je ne sais pas combien de lignes désolé vous pouvez les faire maintenant on va faire un pré-déploiement de notre infrastructure BICEF pourquoi je dis un pré-déploiement parce que ce n'est pas logique d'écrire une infrastructure et directement les déployer en Azure. C'est faux. Parce que vous n'êtes pas adieux. Vous pouvez tromper. Donc, si vous trompez dans la sécurité, si vous trompez dans n'importe quelle chose, ça va influencer l'infrastructure de toute la société. Donc, il est une bonne pratique de faire un pré-déployement et voir qu'est-ce qu'il va arriver si vous vraiment exécutez cette infrastructure. En d'autres termes, ceci n'est rien d'autre qu'une exécution fictive. Rien n'est exécuté réellement, mais il est comme si, si j'exécute, qu'est-ce qu'il va arriver ? Et ici, le pré-déployement, il est toujours demandé par votre manager ou bien par votre seigneur. Parce que lui, il veut connaître le code que vous êtes en train d'écrire en infrastructure. Est-il vulnérable ? Est-ce qu'il fait des choses que ça ne va pas ? Est-ce qu'il fait des « delete » ? Est-ce qu'il fait des choses énoyantes pour son infrastructure ? Pour lui, il ne va pas parfois, vous avez un manager qui ne connaît pas l'infrastructure à ce code. Ça, ça vous arrive. Donc, pour lui, juste, il veut lire. Il veut lire un résultat final de l'exécution avant l'exécution. Il veut comprendre, est-ce que ça, c'est grave ou bien c'est pas ? Donc, on ajoute un stage qui s'appelle « pre-deploy infrastructure to by Z. » Ce stage, qu'est-ce qu'il va faire ? Il va « scan what if ». « What if I deploy my infrastructure to Asia ? » « What happens ? » Qu'est-ce qu'il arrive si je fais ça ? Pour ceci, on va faire des tests. Et pour cela, on a une extension fournie par Microsoft qui s'appelle « RARM TK Tests ». Vous allez poser la question « Pourquoi ARM si je suis en bicep ? » Comme je vous ai dit, Microsoft, l'Azure, ne comprend pas le bicep. Il va le compiler en ARM. Donc, l'extension doit être en ARM parce qu'à la fin, c'est ARM qui est exécuté. Donc, il nous donne une extension. Grâce à cette extension, si je donne le path où existe ma infrastructure et si je donne le path où je veux que ce résultat va être exécuté, il peut le donner, il peut être exécuté et il nous donne des résultats de test sur, par exemple, la vulnérabilité de l'application, sur qu'est-ce que cette application peut faire. D'une façon, par exemple, vous trouvez ici NUnit. Pour ceux qui sont doués par les tests unitaires, NUnit, il est utilisé pour les tests unitaires. Et en fait, aussi, ARM TTTK Tests, c'est aussi, il est basé sur les tests unitaires. Il va exécuter des 30, je pense, 30 tests unitaires sur votre infrastructure que vous avez écrits. Et la plupart entre eux, ce sont des tests de sécurité. Et il va voir, est-ce que votre infrastructure est vulnérable ou non ? Ça, un. Deux. Qu'est-ce que va être arrivé si j'exécute cette pipeline ? Et ici, on va la trouver en Preview by StepChance. En Preview by StepChance, on va donner notre portal, la subscription to our portal, pour que si j'exécute vraiment cette infrastructure, je suis besoin de portal, ou bien de subscription Azure, où je vais exécuter cette infrastructure. et je vais l'exécuter et voir qu'est-ce qu'il va arriver si je l'exécute dans une resource group à une location bien définie avec la commande deployment what if. D'ailleurs, le mot what if explique le contexte de ceci. What if ? Qu'est-ce qu'il va arriver si j'exécute ça ? Il va me donner un rapport bien détaillé à quoi il va être arrivé. Par exemple, dans notre cas, il va nous donner qu'une création de ressources va être arrivée et les autres ressources, elles ne vont pas être touchées. Après ça, après avoir un rapport détaillé sur ça, on veut external validation. Et ici arrive l'interruption de notre pipeline. L'exécution réelle de l'application ne va pas être exécutée si un extérieur valide cette pipeline qui est dans la plupart du temps votre manager. Ici, vous allez écrire l'email de votre senior ou bien de votre manager et celui-ci, il va être notifié via un email et il va ouvrir cet email. Il va trouver « Please validate this build ». Il va ouvrir ce build. Il va lire le résumé de la tâche précédente. Qu'est-ce qu'il va arriver si un exécute ceci ? En cas où il est accepté, c'est bien. S'il n'a pas accepté ou bien une période de 1440 secondes est passée, alors on passe directement à un rejet. On peut passer directement à un accept aussi. Mais pour plus de sécurité, si le senior n'accepte pas ou bien le temps est cool et lui ne répond pas ou pas, automatiquement, on rejet cette pipeline. Si celui-ci, ce manager, qui est dans ce cas, Boushain, a accepté ces changements dans la infrastructure Azure, directement en base au stage suivant. Le stage suivant, c'est le vrai déploiement de l'infrastructure au bicep. Et là, qu'est-ce qu'on va faire ? Tout ce qu'on a fait en effectif dans cette tâche, il va être exécuté réellement dans cette tâche. Et le déploiement avec l'extension « what if », il ne va pas être exécuté, mais maintenant, on va directement faire un « as a deployment created ». Est-ce qu'il y a des questions justement ? Est-ce que vous avez tous compris ? Je ne pense pas que je suis très bonne dans l'explication. Oui, j'ai une question. C'est par rapport à ce qui a été dit dernièrement. C'est-à-dire, lorsque le codec déploie un préport, il y a peut-être le manager qui intervient. Est-ce qu'il y a un parallèle à faire avec un peu les acceptations de Merge WordPress ? Est-ce que c'est un peu similaire ? Est-ce que… J'ai juste arrivé au point que votre manager va accepter. Le reste de questions, je n'ai pas l'assimilé. D'accord. Donc, je demandais si c'était un peu similaire pour GitHub ou le manager, par exemple, accepte les major requests sur la branche master. Est-ce que c'est un peu similaire ? Oui, oui, totalement. Ce que vous faites en GitHub Actions et vous intégrer de notifier votre owner du projet dans GitHub, c'est exactement le cas dans Azure DevOps. Si vous avez fait ça précédemment en GitHub, c'est exactement le cas avec Azure DevOps. Mais en GitHub, c'est plus mieux. Avec mon expérience, si je l'ai fait en GitHub, j'ai senti que c'est très plus cool qu'avec Microsoft Azure DevOps, pour être honnête. D'accord. Merci beaucoup. C'est rien. Revenons à notre temps. Si c'est type-là, on va la copier. C'est ici. Contour 6. Et on va passer à notre type-là. OK, type-là. Il y a le numéro parce qu'on a cliqué son enregistrement. Contour 1. Bonjour. Maintenant, on va faire notre changement sur ceci. Par exemple, si vous cliquez ici sur Settings, vous voyez cette Settings, petite boutique, Settings. Il vous offre ici une console pour si vous voulez changer quelque chose. Par exemple, vous voulez changer le Container Registry Connection. Ici, vous pouvez cliquer ici et choisir quel type de connexion vous avez besoin. Vous pouvez ici, par exemple, qu'est-ce qu'on va changer? Est-ce qu'elle est comme... Ça s'appelle BySetFile, je pense, dans notre cas. C'est pas BySetFile. BySetFile. Comme ça. BySetFile. On va faire des mineures modifications. Et qui est le plus important ici? Vous voyez cette pipeline, je vais le vous envoyer. Vous pouvez l'utiliser dans tout votre code. Par exemple, personnellement, dans tout projet que j'entends, c'est la même chose, en fait. Je change mon BySet, my infrastructure. Si je suis en AQS, Azure Container, Azure Kubernetes, je change juste l'infrastructure. Mais la pipeline elle-même, c'est la même. Je veux faire un build, un push, je veux faire un pre-deploy, puis je veux faire un déploiement. C'est la même chose. Ici, on va créer Azure Subscription, parce que je... Très bien, on pense... On n'a pas ça. Je vais me laisser. Edit. Parce que si l'organisation est nouvelle, tout type de subscription avec Visual Studio Subscription, il est besoin d'une authentification. Voilà. C'est ça. Authorize. You need... Vous avez besoin d'autoriser cette connexion. Ce que j'ai trouvé bizarre lorsque j'ai mentionné ça et il ne me demande pas de l'autorisation. C'est très nécessaire de le faire. D'ailleurs, je vais ouvrir ça en faisant un peu. Il va prendre un peu de temps, en fait, pour authoriser cette subscription. Qu'est-ce qu'il va faire, lui ? Il va prendre cette Azure Subscription. Il va vérifier si cette subscription vraiment existe. Et si vous êtes le owner de cette subscription, si tout est validé, il va vous donner l'autorisation. Je pense aussi que le nom a changé. Donc, c'est pour cela que je vais vérifier. Est-ce que... Comme vous voyez, le nom a changé. Donc, je vais prendre comme ça et changer le nom. comme ça. Je pense aussi qu'on a utilisé aussi là-bas. Donc, on doit... comme ça. Et on doit changer le nom là. Save it. Maintenant, si je vais un run, vous allez remarquer un error que je vais le faire explicitement lorsque j'ai fait l'organisation. Et vous allez voir l'erreur de le paralysme. J'ai cliqué un run, run... Ah, oui, oui, oui. Ça, c'est un erreur. C'est mieux que le paralysme. Vous voyez ça? Run, arm, ttk, tests. C'est l'extension que je vous ai parlé ici. C'est celle-là qui va nous permettre de faire les tests et de vérifier si c'est dans le pré-deploy, en fait. On a utilisé cette extension. Cette extension, elle est ajoutée par organisation. c'est-à-dire si vous utilisez une autre, une nouvelle ou bien vous créez une nouvelle organisation, vous devez ajouter cette extension à l'organisation. Tout simplement, vous pouvez aller comme ça, Asia, DevOps, Extensions, vous levez comme ça, vous allez ici, vous allez ici chercher l'extension que vous voulez. Il y a des extensions payantes et il y a des extensions qui ne sont pas payantes. Par exemple, dans notre cas, ARM, TTK et Test, par exemple, ça, les pas payantes et les free. Il suffit de faire Get Free. Vous allez obtenir cette extension. Je vous conseille vraiment d'utiliser cette et l'organisation en dessous. d'utiliser les extensions parce qu'elles facilitent beaucoup la vie. Vous n'êtes pas vraiment besoin de définir ces outils toi-même. Non, les extensions avec Microsoft sont très cool et il y a des extensions, c'est vrai qu'elles sont payantes mais quand même. sont très cool. qu'ils nous demandent des permissions. Et ça se fait une seule fois, ce n'est pas toujours. Ici, on remarque un problème. No hosted parallelism has been purchased, all guaranteed. Et ici, c'est quoi ce problème? J'aime vraiment beaucoup ce problème parce qu'elle nous explique comment le DevOps travaille. Ou bien comment les pipelines travaillent. En fait, le parallélisme au sein de Azure DevOps, ce n'est rien d'autre que les agents, que sont les virtuelles machines, qui vont exécuter la pipeline. Le parallélisme, dans les organisations, on peut trouver plus que 10 000, je ne sais pas combien d'agents que votre organisation peut acheter pour exécuter des pipelines. Par exemple, dans les startups, ils sont toujours en free. C'est-à-dire un seul agent, une seule virtuelle machine qui exécute un travail. Il s'est donné free par Microsoft. Il y a d'autres sociétés où il y a plusieurs développeurs qui run plusieurs pipelines. Ils nécessitent plusieurs agents. Donc, moi, par exemple, je suis en train de faire un run de ce pipeline, par exemple. Je ne dois pas attendre X personnes dans l'entreprise pour qu'ils terminent, qu'ils free l'agent pour que je fasse mon travail. Non, il faut faire un parallélisme des agents. Et le parallélisme des agents, il est donné aussi par organisation, comme les extensions. Or, extension par organisation, agent par organisation. Pour avoir un agent de parallélisation, il faut vous demander ça à Microsoft. Microsoft vous donne un lien, vous le copiez comme ça, et vous allez demander à Microsoft de vous donner un agent. Cet agent, il est free, il vient un request, et je d'avance le parallélisme request. Vous donnez votre nom, votre adresse e-mail qui est d'ambassadeur, vous donnez le nom de l'organisation, qu'en d'autres cas, on a appelé, par exemple, ici, on a appelé organisation 1.5, et vous donnez quel type de parallélisme que vous êtes besoin. Ici, je veux expliquer une autre chose. Ça, vous le demandez à Microsoft, mais vous pouvez aussi ne pas le demander de Microsoft, et vous pouvez le faire toi-même. Comment? En fait, en Azure DevOps, on a deux types of agents. On a self-hosted agents et Microsoft-hosted agents. Microsoft-hosted agents, on les appelle tout simplement hosted agents. Et les autres, c'est self-hosted agents. Self-hosted agents, ce sont des machines virtuelles que nous, on les écrit. C'est moi qui les configure. J'ouvre mon portal, je configure une machine virtuelle, et je veux que mes agents et mes pipelines, ils vont être exécutés seulement sur les machines virtuelles que je les écris et je les configure. Et ils sont appelés self-hosted. Et ici, vous payez pour la machine virtuelle dans l'Azure. Mais les Microsoft-hosted agents, ce sont free si vous utilisez un. Si plus qu'un, vous payez pour les agents donnés dans votre plateforme Azure DevOps. Et ceci, c'est une différence. Vous pouvez me poser la question, pourquoi j'utilise self-hosted agents si Microsoft me donne d'ailleurs des agents ? Et ici, je veux dire qu'il y a des sociétés qui veulent un niveau plus grand de sécurité. Ils veulent toutes choses et toute exécution et tout n'importe quoi va être exécuté dans leurs agents privés qui sont exécutés par Omer. Mais pour nous, pour ne pas faire la vie très difficile, ici, on utilise Microsoft-hosted agents. Ici, il veut dire que la request va prendre de deux à trois business days. C'est-à-dire, elle va prendre deux ou bien trois jours pour être exécuté. Pour cela, j'ai d'ailleurs fait une exécution. On peut le voir ici. Si j'ai fait d'ailleurs la même chose, si je suis en repo, vous allez trouver la même chose que j'ai fait. API, c'est la même chose. Bicepfight, c'est la même chose. Tous, c'est la même chose. Je vais tout simplement à SAP Pipeline et voir qu'est-ce que s'est arrivé en fait. Qu'est-ce que s'est arrivé, c'est ça. Parce que je suis en formation des VAPS, j'utilise beaucoup cette organisation dans mes formations. Et j'ai demandé à Microsoft de me donner un agent via ce request. Donc, j'ai passé mes deux à trois business days. Et je pense que Microsoft va me donner des autres agents après la passation de cette durée. Donc, revenons ici. Lorsqu'on a créé, la première, c'est le build. Dans le build, qu'est-ce que s'est arrivé ? On a tout simplement fait un build de notre image. Le build de notre image, pour tous qui connaissent comment le Dockerfile est exécuté, tout le build est fait comme ça. Ça, c'est le build de la paille. Puis, on a fait un push de notre image, de notre ACR. Il a préparé le layer, la couche. Puis, il a pushé la layer, ou bien l'image de notre ACR. Vous voyez ici, layer already exists. C'est-à-dire que cette application, j'ai la faite avant. Donc, j'ai ces layers. Je vous explique de notre façon. S'ils exécutent ce type-in pour la première fois, il ne va pas me donner layer already exists. Parce que Docker, c'est la première fois qu'ils exécutent mon code. Mais si je fais un petit changement à mon code, et je vais faire un rebuild, Docker already, d'ailleurs, il connaît des layers de mon application. Il n'est pas nécessaire de les refaire. Donc, il vous dit que layer already existe. Mais les autres, il les prépare et il les push dans votre ACR. Lorsque cette partie termine, vous allez trouver votre application dans notre ACR sous le tag que vous avez spécifié. Puis, on passe à Scan and Run What If, ce qui est le pre-deploy. Dans le pre-deploy, vous allez trouver ici, dans Preview Bicep File, qu'est-ce qu'il arrive si j'exécute mon application ? Et ici, vous pouvez lire ce rapport. Par exemple, vous allez trouver que la location, vous allez trouver qu'une App Service va être créée. Le nom de l'App Service, c'est Formation DevOps. Le date, plutôt le type de service, comme on a mentionné ici, comme vous rappelez, je pense, dans le Bicep File. On a dit quelle version. Il l'a mention, l'App I version. Il lui donne la location, le nom de l'App Service que vous allez créer. Il vous donne qu'est-ce qui n'est pas touché lorsque vous exécutez cette infrastructure. D'ailleurs, il vous donne un code. Tout ce qui est en plus, ce sont des ressources qui vont être changées. Et tout ce qui est en étoile, ce sont des ressources qui ne vont pas être changées. de telle façon que si votre manager ne comprend pas l'infrastructure, à ce point, bien, n'est pas un technicien, si il lit ce rapport, il peut comprendre. Ah, d'accord. Plus, c'est-à-dire créer. Étoile, c'est-à-dire ne pas toucher. Ah, qui est le plus ? Ça, c'est un plus. C'est quoi un plus ? C'est un absolu, ce qui va être créé. Quelles sont les données de cet absolu ? Ça, et ça, et ça. Ah, d'accord. Qui ne va être pas touché dans mon infrastructure ? Un plan. Ce qui est sûr parce qu'on n'a pas touché le plan. Donc, il nous donne un résumé total. One is to create, qui est notre service. One to ignore. Si vous avez d'autres services dans votre portal Azure, vous allez trouver, par exemple, plus qu'un ici. Et ça, il vous donne un preview. Si on passe ici, wait for external validation, il demande, il va envoyer un message à votre manager pour accepter cette demande. Moi, j'ai accepté la demande. Il a passé directement au déploiement de l'application. Déploiement de l'application, il va la déployer. Comme ça, il va lui donner le talent, quelle subscription, le type, etc. Il va donner un rapport bien détaillé et il va vous donner the provision state, c'est-à-dire le state de déploiement qui est, dans ce cas, succeeded. Comme ça, si vous faites n'importe quel changement dans votre API, c'est-à-dire, vous allez ajouter un autre feature à votre application. Tout simplement, on va faire un git push ici dans le main. L'application is triggered. On change ici en main, c'est-à-dire à chaque changement en main. À chaque changement en main, qu'est-ce qu'on va faire ? On va répéter cette task. On va faire un docker build, on va faire un scan motif, on va mettre cette image dans notre AppService. Et tout va bien. Si, par exemple, vous avez ici le portal Azure, vous allez trouver dans AppService la formation de WAPS qui l'est créée. D'ailleurs, aussi, vous pouvez ici aller à Deployment Center et changer le type de API que vous voulez utiliser parce que, ici, au Deployment Center, il connecte à la ressource où vous allez utiliser l'image. Par exemple, notre cas, c'est un containerisé. D'ailleurs, comme vous voyez, le DMACR, API1 et le tag. Vous pouvez changer. Vous pouvez utiliser, par exemple, j'ai d'autres images ici. Par exemple, IPC1, je peux utiliser, je ne sais pas, un tag. Vous pouvez activer Continuous Deployment, c'est-à-dire, à chaque changement de l'image, par exemple, si j'ai une autre version de ce tag, à chaque changement, je vais faire un CD, un Continuous Deployment, c'est-à-dire, je vais lire de Azure Container et de cette nouveauté. Et vous pouvez faire un site. D'ailleurs, si vous allez aussi à votre Container et de ce tag, et vous allez au Webroom, ici, vous allez trouver les Webroom, bien les App Service, que votre application, il est connecté à. Bon, elle va prendre de temps pour détecter votre Webroom. Et comme ça, vous faites une automatisation de build et de déploiement de votre application au sein du environnement des Waps. Par ceci, je finis la présentation. Si vous avez des questions, vous voulez me les poser, s'il vous plaît. il n'y a pas de questions. Il n'y a pas de questions ? Il n'y a pas de questions ? Il n'y a pas de questions ? Vous pouvez répéter ce que j'ai fait chez vous. Si vous trouvez une certaine problème de poser une séquence, ok. Vous nous écoutez. Oui, on entend bien. Pas de questions ? Bon, pour moi, c'est bon. Merci beaucoup pour la présentation. Il y a quelqu'un ? Donc, vous pouvez, comme j'ai dit, répéter ça chez vous. Si vous trouvez n'importe quel problème en exécution ou bien je ne sais pas où, vous pouvez me dire à tout moment. Je vous souhaite plein de succès, plein de bonheur et je suis là pour vos questions, pour votre demande, pour toutes choses. Merci, Mike. Donc, c'est fini. merci, Edim Bada et tous pour l'inputation. Merci beaucoup. Merci à toi aussi. Alors, bye bye. Oui, au revoir. Bonne soirée. 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 Sous-titrage FR ?